Donc, j'habite sur la 15e avenue depuis 15 ans, je suis propriétaire, je n'ai pas le bonheur de posséder une place de stationnement sur mon terrain, j'ai fait la demande, on m'a refusé. Alors, ma question c'est toujours la même affaire, l'hiver, même présentement c'est l'enfer. Les pistes cyclables ont retiré plus de 80 places de stationnement, je les ai comptées, c'est plus que 80. J'ai fait les deux rues, c'est plus que 80. Alors, ma question concerne le fait que la Ville a donné, il y a plusieurs années, le droit de construire des immeubles multi, 8 logements. 8 logements, c'est plein. Sur la 15e, ce n'est que ça. Alors, 8 logements, 8 locataires, possiblement 8 voitures, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on ne vit pas dans un Outremont, Westmont, on ne vit pas là. C'est un quartier ouvrier. La majorité des personnes n'ont pas de stationnement, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Vraiment, je pense que la Ville a une responsabilité, parce que la Ville a décidé de façon unilatérale d'installer des pistes cyclables pour je ne sais pas combien de cyclistes. Trois par jour peut-être, il n'y en a pas, je n'en vois pas. Je reste là, je suis retraité, c'est très rare. Puis, ils ne respectent même pas. Alors, qu'est-ce que la Ville va faire? Parce qu'elle a pris la responsabilité de mettre des pistes cyclables. Moi, je pense que la Ville possède aussi la responsabilité de gérer le problème de stationnement qui était déjà très, très complexe avant. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire cet hiver quand vous allez fermer le côté de rue stationnable, on va dire ça comme ça, pour déneiger, il y aura zéro parking. On va faire quoi? On va mettre les voitures où les ruelles ne sont pas déneigées non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Parfait. Je veux juste mentionner que la Ville a la responsabilité d'offrir des outils aux gens pour pouvoir se stationner. On nettoie la rue, la rue est disponible pour les gens qui veulent se stationner. Quand il y a des problèmes au niveau du stationnement, vous pouvez faire des demandes de vignettes pour avoir des espaces réservés. La Ville n'a pas la responsabilité de trouver un espace de stationnement pour chaque voiture sur le territoire. Ce n'est pas notre responsabilité. Ce que je peux vous dire, généralement, c'est difficile d'avoir des dialogues, mais ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que la croissance du parc automobile croît nettement plus rapidement que la croissance de la population. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 voitures, mais il y a quand même 60 % des gens dans notre arrondissement qui se déplacent autrement qu'en voiture. Dans Parc-Extension, c'est 50 % de la population qui ne possède pas de voiture. Notre responsabilité, notre responsabilité à nous, c'est d'offrir des alternatives aux gens qui font le choix de ne pas posséder de voiture. En ce moment, 2 % de l'espace public est réservé de manière sécuritaire à des pistes cyclables. Donc, quand on vient me dire qu'on en met partout, je m'excuse, en ce moment, c'est 2 %. Ce qui veut dire que 80, après ça, il y a un 20 % pour les piétons, un 3 % pour le transport collectif. Tout le reste, c'est réservé pour les voitures. Qu'est-ce qu'on fait des 60 % des gens qui se déplacent autrement? Comment on s'assure qu'ils peuvent se déplacer de manière sécuritaire, de manière efficace pour se rendre à leur lieu de travail, pour aller porter les enfants? Parce que oui, il y a des gens qui le font autrement qu'en voiture. Comment on s'assure de faire ça en offrant des alternatives sécuritaires? Et faire rouler une famille en vélo sur Kerbe, par exemple, ou sur une rue à double direction, ce n'est pas quelque chose qui, pour nous, est sécuritaire. Donc, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on s'assure d'offrir un petit peu d'équité au niveau des possibilités de déplacement des citoyens. Puis, on va continuer à aller de l'avant. Mais est-ce que vous êtes venu dans le quartier? Est-ce que vous avez vu qu'on vit dans une enclave? On est dans une enclave. On est coincé, là. On n'a pas de... On n'a pas de... On ne peut pas aller plus loin. On est coincé, là-dedans. On est coincé. Et quand vous dites qu'il y a des alternatives, bien, je ne vois pas où c'est, là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Et à ma connaissance, posséder une voiture à Montréal, ce n'est pas illégal. Vous avez raison. Ce n'est pas illégal. Alors, moi, j'ai le droit de posséder une voiture. Puis, je me dis, il faut que la Ville, elle soit logique avec elle-même. Il faut qu'elle assume le fait qu'elle a donné des permis de construction de huit logements en chaîne. Ça, c'est une réalité. Vous l'avez faite. Ce n'est pas vous, mais c'est la Ville. Alors, il faut que la Ville soit logique avec elle-même. En tout cas, moi, je trouve ça irrespectueux de votre part, de la Ville, de se foutre la gueule, de ne pas avoir demandé notre avis. Parce que l'épiclable, c'est bon, mais pas dans un quartier ouvrier, pas de stationnement partout. C'est tout. Mais peut-être que c'est une rue commerciale, on s'en fout. Mais pas dans un quartier résidentiel où il n'y a pas de parking, puis il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde. Ça n'a pas de logique. Ce n'est pas logique. Merci. Sous-titrage ST' 501